Comme vous, je pense, moi aussi, l'équipe aussi, on aspire à plus offensivement, notamment. Ce que je veux retenir ce soir, c'est la grosse performance de mes joueurs défensifs. Ça va être important dans cet objectif du maintien, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir qu'on améliore notre animation, je pense, comme notre adversaire du soir. Mais ce soir, malgré le fait que l'on n'ait pas marqué, que l'on n'ait pas gagné, on se crée plus de situations que l'adversaire. Et ça, c'est un point positif et encourageant pour la suite. Je demande de l'intensité, j'ai vu mes garçons aussi fatigués ce soir. Ils ont beaucoup donné, et à moi de réfléchir, à prendre un peu tout en compte, de voir ce que je peux améliorer, ce que je peux leur apporter de mieux pour les prochaines rencontres, pour que, oui, on a plus de tirs que l'adversaire, oui, on cadre plus que l'adversaire, mais ça ne suffit pas pour gagner. Il n'y a pas de bon point, on n'est pas venu chercher un match nul. Même si on n'a pas la possession, même si on doit être capable de plus, non, ce n'est pas un bon point. On aspire à plus, le vestiaire est déçu. Le vestiaire est déçu ce soir, ils ont beaucoup donné. Bien sûr qu'on est fiers défensivement de ce qu'on a fait, mais on est déçus de ce point ce soir. Il n'y a pas d'inquiétude, encore une fois, on a plus tiré que l'adversaire, on a plus cadré que l'adversaire. C'est ce qu'on souhaitait, c'est ce qu'on souhaite avoir plus de situation que notre adversaire sur chaque match. Et on l'a eu ce soir. On ne regarde pas forcément le classement, on sait, je vous l'ai dit, on veut avancer. Ce soir, encore une fois, on a été solide, mais ça ne suffit pas. On aspire à plus, mais on sait qu'on va faire plus. C'était prévu avant, ça veut dire que j'avais parlé aux deux. Les deux savaient que c'était 45 minutes chacun. Johan a fait un mois à la canne et 15 jours dans sa chambre d'hôtel, donc ce n'est pas évident, il n'avait pas forcément le rythme. Lebo, il est dans une phase de reprise, il ne pouvait pas non plus avoir beaucoup plus que 45. Donc c'était un choix de ma part qui était, il n'y a pas du tout de punition sur Johan. Lebo savait qu'il rentrait à la mi-temps, Johan savait qu'il avait 45 minutes. Et effectivement, Lebo est un garçon très mobile, qui va nous apporter des solutions dans sa profondeur, qui va nous apporter du mouvement, du mouvement devant. Et avec le rythme, voilà, c'est un garçon qui va, et je l'espère aussi, nous apporter à la finition. Il faut l'emmener doucement. C'est à moi aussi de ne pas, dans mon management, de ne pas les cramer, que ce soit Johan ou Lebo. C'était important qu'il n'ait pas plus que 45 ce soir. Je ne veux pas les blesser non plus. On a une fin de saison importante et je veux les garder avec moi.